La fée Zelda et la sorcière Hermelinda partagent une grande chambre dans le célèbre chalet de l'étang. Le côté de la fée Zelda sent le muguet. Elle a mis des violettes dans la bouilloire pour préparer une tisane aux belles couleurs vives, qu'elle sucrera avec du miel de tilleuil. Elle a immédiatement rangé ses vêtements dans l'armoire pour qu'ils ne se frossent pas. La jupe en toile d'araignée, le chemisier coloré au pollen de pissenlit, le sarceau sur lequel reposent les coccinelles et les sabots en pot de citrouille. Sur le couvre-lis, elle a placé son manuel de sortilège. Les pages sont faites de pétales de roses reliées par des pièges de marguerite. Le côté de la sorcière Hermelinda sent les champignons qui poussent après la pluie. Elle a cédé la bouilloire à son amie, car elle aime aussi lutter à la violette, mais elle a porté un sachet de gâteau à la grenouille à tremper dedans. De son côté de la pièce, il y a aussi une armoire. Elle y a mis son plume en plume de hibou, sa jupe en léquen, de couleur aiguë marine, et son chapeau en mousse qui sèche peu à peu après la baignette dans les temps. Ses sorts sont écrits sur des cartes, faites d'aides de coléoptères, reliées entre elles par une fine ronce. Les murs ont été mangés par le corbeau qui roupit sur son perchoir. Les deux amis ont bien dormi, bercés par l'orchestre de grillons qui a joué toute la nuit. Au lever du soleil, elles seront prêtes à aller prendre leur petit déjeuner dans la salle à manger de Chalet de l'État. Le serveur Musaregne leur sert des petits pains à la vapeur, une salade de pouces de pain et des canapés à la crème de cresson. La fée Zelda le remercie, mais la sorcière Hermélinda remarque qu'il renifle. Hermélinda lui demande « Tu as enrhumé mes araignes ? » D'une part par politesse, d'autre part parce que si c'était le cas, elle lui préparerait immédiatement une potion réchauffée, vite avant qu'elle ne réussisse à l'infecter. Sniff, non je n'ai pas le rhume ! Sniff, Sniff ! « Qu'est-ce que tu as ? » demande Zelda à son tour. Elle pense que, si elle était malade, elle devrait avoir le droit de rester dans son terrier et de compter les graines qu'il a récoltées pour l'hiver. Pour un petit rongeur, compter ses propres réserves, c'est aussi relaxant et amusant que de regarder un dessin animé. C'est ça, nous les Musaregne sommes de très bons nageurs. C'est pourquoi j'ai cherché du travail près d'un étang. Pendant la pause entre le petit déjeuner et le déjeuner, je peux aller à la chasse aux grenouilles, dit-il. « Je connais quelqu'un qui voudra t'accompagner, » dit Hermélinda en pinceau au corbeau qui est resté dans la chambre. « Ces jours-ci, l'hôtel est plein, et je dois aider à ranger les chambres. Je ne peux plus faire de pause. J'ai une telle envie de grenouilles que je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. » Après tout, une Musaregne doit ingérer chaque jour deux fois son poids en nourriture. Hermélinda et Zelda se regardent. En tant que cliente de l'hôtel, elles se sentent coupables. « J'ai une idée, » dit la fée. « Je peux vous donner de la poussière d'étoiles. C'est très efficace pour ranger. » Une pincée sur le seuil et la chambre sentira le muguet en un rien de temps. Les vêtements de l'armoire seront parfaitement pliés et teintés au pollen de pissenlit si nécessaire. Une tisane à la violette sera servie sur la table basse, toujours fumante en attendant l'arrivée des invités. La Musaregne écarquille les yeux. « Ça marche vraiment si bien que ça ? » « Bien sûr, » répond Zelda. « Il suffit de ne pas le gaspiller et de l'utiliser que les jours de grande influence. C'est très précieux. » Hermélinda prend une bouchée d'un petit pain à la vapeur soupaudré de crème de cresson. « Je suis désolée. Ma poudre d'assafétida ne donnera jamais des résultats aussi élégants. Mais je peux vous offrir des gâteaux de grenouilles pour les jours où vous aurez faim. » « Quand je ne fais pas de gâchis, je me débrouille bien. Il faut cependant veiller à les enfermer dans un sac solide car ils ont tendance à sauter partout. » « Merci, » dit la Musaregne touchée. Alors qu'elle s'éloigne satisfaite, son nez continue de renifler. « Mais c'est seulement parce que personne ne lui avait jamais offert d'aussi beaux cadeaux. » « Quels sont tes projets pour ce matin, Hermélinda ? » lui demande son amie, heureuse d'avoir pu aider quelqu'un. « Je pensais aller à la chasse aux grenouilles. Et toi ? » « Il va falloir que j'aille rechercher de la poussière d'étoiles, » répondit Zelda en regardant la petite boîte qui la contenait. Elle était presque vide. « On va le faire ensemble, » proposait Hermélinda. « Ça va nous prendre le même temps, mais au moins on s'amusera. Après tout, nous sommes à vacances. » Sous-titrage ST' 501